Bonjour M. Ahmed Naiten-Houssine, bonjour. Bonjour. Alors, plus de 4000 morts, des dizaines de milliers de blessés et des pertes économiques se chiffrant à plusieurs dizaines de milliards de dinars. Ce, bien sûr, tel est le tribut versé annuellement à l'insécurité routière dans notre pays. Face à ce qui est qualifié aujourd'hui, M. Naiten-Houssine, de terrorisme routier, comment agir pour endiguer ce phénomène ? Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la situation échappe à tout contre, celle des autorités ? La situation n'échappe pas au contrôle des autorités puisqu'il y a une stabilité des indicateurs de l'insécurité routière tout au long de ces dernières années. Il n'y a pas eu une explosion de la sinistralité en dépit de la croissance du parc automobile et aussi de l'étendue du parc routier. Mais le problème qui se pose actuellement, on constate qu'il y a une gravité des accidents d'insécurité routière. Au regard du bilan du premier semestre 2016, on a constaté qu'il y avait une baisse de 18% du nombre d'accidents comparativement au même semestre de l'année 2015. Toutefois, cette baisse significative du nombre d'accidents n'a pas conduit pour autant à une baisse de la mortalité parce qu'on a enregistré une baisse de seulement 8%. Lorsqu'on revient un petit peu à la période considérée, on constate qu'il y a eu la survenance de graves accidents de la circulation routière qui ont maintenu le seuil de la mortalité. C'est-à-dire, dans ce cadre, nous citons en exemple l'accident survenu au niveau de la Milaya de la Guate, qui s'est malheureusement soldé par le décès de 32 personnes. Ce bilan équivaut au bilan semestriel d'une Milaya importante telle que Skikda, Tizioussou ou autres. C'est-à-dire pour illustrer un petit peu la gravité des accidents qui sont survenus au cours de cette période et qui ont maintenu le seuil de la sinistralité à un niveau équivalent à celui de 2015. Mais M. Leclerc, si je reprends vos propos, vous parlez de stabilité de la sécurité routière, pourtant, et baisse également de 18% pour le premier survenu. Et pourtant, on assiste actuellement à des accidents spectaculaires. Vous avez cité celui de l'Oroite, où on a perdu pratiquement 32 passagers qui étaient à bord du bus. Et puis il y a celui de Skikda, où maintenant les voitures, ça y est, c'est à la houléodienne, ils versent carrément dans les ravins. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Justement. Qui en est responsable ? Qui en est responsable ? La responsabilité, il y a eu énormément de facteurs dans la survenance des accidents de la circulation routière. Ces facteurs sont actuellement identifiés. Il y a eu une forte implication des jeunes conducteurs, qui représentent près de 35% du nombre de conducteurs impliqués. Au cours du premier semestre 2016, ils ont été impliqués dans 5102 accidents. C'est des jeunes de moins de 29 ans. Aussi, ils sont surreprésentés dans la mortalité routière, puisqu'ils représentent également un taux de près de 30% des victimes des accidents de la circulation routière. Les autres facteurs, nous parlons aussi des conducteurs d'un permis de conduire de moins de 2 ans, qui sont également surreprésentés. Alors, ceux de moins de 5 ans représentent 50% des conducteurs impliqués dans les accidents de la circulation routière. Ça nous renvoie à des questions par rapport à la formation. Ça nous renvoie aussi à des questions liées au durcissement du système de surveillance, qui doit impérativement faire appel à un système d'automatisation des sanctions, à un déploiement de dispositifs autonomes, automatisés, pour la constatation de la principale infraction au code de la route, qui est celle de l'excès de vitesse. Mais quand vous parlez des jeunes et des indicateurs que vous donnez par rapport à leur implication dans les accidents de la circulation, parler de durcissement du système de sanctions, est-ce que c'est la solution et que faut-il à ce moment-là ? Est-ce qu'il faudrait revoir tous les dispositifs législatifs en vigueur actuellement ? C'est ce que vous êtes en train de dire ? On a parlé de l'amélioration du dispositif de surveillance et de contrôle par le déploiement d'un système de radar fixe qui va permettre de sécuriser des axes routiers accidentogènes et qui va venir en renfort à l'action opérée par les services de sécurité. Ce sera un système automatisé de sanctions à l'aide de radars fixes. Cette politique de déploiement de radars fixes a apporté des résultats dans les pays où elle a été adoptée. Il n'y a pas de secret. Le niveau de performance en matière de sécurité routière est lié intimement au niveau de modernisation du système de surveillance et de contrôle. Il ne l'est pas suffisamment aujourd'hui ? Bien évidemment qu'il ne l'est pas suffisamment aujourd'hui. C'est justement la raison pour laquelle les propositions émises par le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales vont dans le sens de la modernisation et de la performance de notre système de surveillance et de contrôle. Mais est-ce que vous allez aussi revoir par exemple par rapport aux sanctions le montant des contraventions ? Est-ce que ça pourrait être une solution aussi ? Bien évidemment dans le cadre du... Parce que le retrait de permis en définitive ce n'est pas une solution. Vous payez l'amende, vous récupérez et puis pas... Et si vous êtes pistonné, vous le récupérez dans les 24 heures, peut-être même moins. Dans le cadre de la révision de la loi 0114 qui a été adoptée en Conseil du gouvernement et en Conseil des ministres et qui va incessamment passer au niveau du Parlement pour son adoption, il a été retenu le système du permis à point et l'abandon du système de sanctions qui repose sur le retrait immédiat du permis de conduire. Il ne va plus y avoir de retrait immédiat du permis de conduire. Ce système de sanctions sera remplacé par le système à point. Il va y avoir retrait de points pour chaque infraction en fonction de la gravité de l'infraction. Un point pour les infractions de première catégorie, deux points pour celles de la deuxième catégorie, quatre points pour celles de la troisième et six points pour la quatrième, c'est-à-dire les infractions génératrices d'accidents. Mais justement, il y a eu aussi d'autres mesures qui ont été adoptées récemment par rapport à l'accident de la Rwatt pour ce qui concerne les conducteurs, long trajet pour les bus, notamment la présence impérative de deux conducteurs, deux chauffeurs. Oui, cette loi d'initiative a été prise par le ministère des Transports pour justement assurer le temps de repos. Bien sûr, le temps de repos. Mais ça aurait été une solution aussi meilleure si on avait adopté le chronotachygraphe, ce que vous appelez le mouchard, qui existe depuis 2010 et qui n'a pas été en vigueur depuis à ce jour, depuis l'application. Bien évidemment, c'est une mesure transitoire en attendant l'adoption du chronotachygraphe qui est l'outil par excellence qui va permettre au service de sécurité d'opérer un contrôle rigoureux sur le temps de conduite, les temps d'arrêt, les vitesses pratiques, etc. Ce qui va nous permettre, c'est-à-dire notamment au service de la gendarmerie, de la Sûreté nationale, d'opérer des contrôles très stricts et rigoureux. La formation au niveau des écoles sera renforcée également, puisque vous dites que c'est un indicateur par rapport aux jeunes qui sont à l'origine d'accidents. Bien évidemment. Lorsqu'on parle de modernisation, il faut aller aussi vers la modernisation du système de formation et du système d'examination des candidats au permis de conduire. Dans ce cadre, nous envisageons la mise en place, l'introduction du multimédia dans les examens du permis de conduire. Il ne va pas y avoir d'intervention humaine dans les résultats des examens du Code de la route. À partir de quand ? Dans le cadre du projet de la délégation nationale à la sécurité routière. Dès qu'il y aura adoption du texte, on mettra en place une batterie de mesures qui vont accompagner la mise en place de cette structure. Mais la délégation, quand sera-t-elle en vigueur aujourd'hui, M. Naitel Fossin ? À l'issue de l'adoption de la loi sur la sécurité routière, qui va être discutée au niveau du Parlement, et c'est ça. Et qui va centraliser toutes les décisions qui concernent la sécurité routière. Bien sûr. C'est l'objectif recherché. C'est l'objectif recherché et elle s'inspire des modèles d'organisation adoptés à travers le monde. Il faut qu'il y ait une structure leader, un chef de finance en matière de sécurité routière, puisque c'est une politique transversale qui concerne de nombreux secteurs. Il faut qu'il y ait une structure capable de fédérer les efforts et les activités de l'ensemble des secteurs concernés par la thématique. Alors aujourd'hui, les accidents de la circulation, malheureusement, dans notre pays, c'est l'équivalent, depuis quelques années, de 4000 morts annuellement. Plusieurs dizaines de milliers de dinars de pertes également, par rapport au remboursement des causes des accidents de la circulation. Mais ce n'est pas seulement. Vous avez aussi des milliers de blessés, des personnes aussi, qui peuvent se retrouver du jour au lendemain, carrément, sans parler des familles qui sont endeuillées. Est-ce que vous avez mis en place aujourd'hui des mécanismes qui vous permettent d'étudier avec précision les causes réelles des accidents de la circulation ? Puisqu'on a toujours indiqué que le facteur humain est à l'origine 90% des accidents aujourd'hui. Justement, le chantier prioritaire pour la délégation nationale à la sécurité routière sera la mise en place d'un système de recueil des données des accidents de la circulation. Vous ne les avez pas ces recueils de données aujourd'hui ? On a un système de recueil, puisqu'on présente périodiquement des statistiques, mais il faut le dire, les canevas de recueil des données sont disparates. Il y a des données qui sont fournies par les services de la Sûreté nationale, il y a des canevas qui sont fournis par les services de la gendarmerie pour les zones rurales, mais on ne dispose pas d'un système de collecte unifié au niveau national. Ce travail, il y a des travaux qui ont été engagés en partenariat avec la Direction générale du trafic en Espagne, avec laquelle nous sommes en jumelage actuellement, pour justement la définition et la mise en place d'un système national de collecte des données. Mais votre centre actuellement, le Centre national de prévention et de sécurité routière, il sert à quoi en définitif ? On l'a constamment dit et répété. Le Centre national de prévention et de sécurité routière est un établissement public à caractère administratif qui ne dispose pas de moyens humains et matériels qui vont lui permettre de jouer le rôle pour lequel il a été créé. On lui a attribué des missions de définition et de mise en œuvre de la politique nationale de sécurité routière et il n'est pas en mesure de mener à bien cette commission. D'où la proposition émise par le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales de revoir l'organisation institutionnelle de la sécurité routière et de doter la future délégation nationale de larges prérogatives pour lui permettre d'exercer pleinement ses missions en matière de communication, en matière de surveillance et de contrôle, en matière de formation, etc. Mais dans l'étape actuelle, est-ce qu'on peut dire et considérer que les statistiques qui sont fournies par votre centre sont fiables ? Bien évidemment. D'où vous les puisez ? De la gendarmerie ? De la gendarmerie. Essentiellement, les statistiques sont alimentées par les services de sécurité et elles sont établies sur la base de procès-verbaux, de constats d'accidents. Elles sont fiables. Lorsqu'on parle d'amélioration du système de données, c'est de diversifier les informations, de diversifier les informations pour nous permettre d'appréhender le phénomène dans le détail et dans la globalité. Mais si on revenait aux statistiques, puisque vous dites par rapport aux chiffres, nous sommes en baisse par rapport au nombre de décès. Est-ce qu'on peut avoir quelques indicateurs chiffrés ? Très rapidement, M. Neytel-Faussin, avant de terminer cette première partie de l'invité de la rédaction. Oui, c'est-à-dire pour ce qui est du nombre d'accidents, il y a eu, au cours du premier semestre 2016, 14 238 accidents recensés au niveau national. Comparativement au premier semestre 2015, il y a une baisse de moins 3 263. En pourcentage, c'est 18,64%. Une baisse de 18,64%. Mais on a précisé que cette baisse de l'accidentalité routière n'a pas conduit pour autant à une baisse significative de la mortalité, puisqu'on a enregistré une baisse de seulement 8% du nombre d'accidents. Au cours du premier semestre 2016, on a recensé 1919 morts sur nos routes, soit 187 vies épargnées par rapport au premier semestre 2015. C'est une baisse de 8,88%, presque 9%. Mais un mort de plus, c'est quand même rabatique. Monsieur Ahmed Naitel Houssin, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs. A tout de suite. Alors, monsieur Ahmed Naitel Houssin, par rapport justement à ces accidents de la circulation, l'âge des conducteurs impliqués dans les accidents, on retrouve même ceux de moins de 18 ans aujourd'hui. Oui, moins de 18 ans, c'est également des piétons. Essentiellement, c'est des piétons qui sont surreprésentés au niveau des zones urbaines. Et aussi, il y a les conducteurs de motocycles. Dans ce cadre, on a recensé 354 accidents au niveau national, impliquant des jeunes de moins de 18 ans. Pour ce qui est des conducteurs âgés entre 18 et 29 ans, ils représentent 35,83%. Il y a eu 5102 conducteurs impliqués dans des accidents dans la tranche d'âge comprise entre 18 et 29 ans. Si on élargit un petit peu l'éventail, c'est-à-dire pour prendre jusqu'à l'âge de 39 ans, on a presque 52% du nombre de conducteurs impliqués avaient moins de 39 ans. Mais est-ce qu'il y a aussi des femmes qui sont impliquées dans des accidents de la circulation aujourd'hui ? Très peu parce qu'elles sont très bonnes conductrices. Très faiblement représentées au niveau des accidents de la circulation. Elles sont extrêmement prudentes. Elles sont extrêmement prudentes et aussi extrêmement vigilantes. Et les conducteurs, selon les professions impliquées également dans les accidents de la circulation, puisqu'on voit que vous avez élaboré déjà une première étude qui vous permet d'avoir des indicateurs bien précis. Oui. Dans le cadre de la répartition des accidents selon la profession, il y a les 100 professions qui sont données pour être à l'origine de 23,57% des accidents de la circulation. Ils ont été impliqués au cours du premier semestre 2016, dont 3356 accidents. Cette surreprésentation de la catégorie des 100 professions est tout à fait compréhensible. Lorsque là, on la recoupe avec la catégorie des jeunes conducteurs impliqués, qui représentent près de 35% des conducteurs dans la tranche d'âge de moins de 29 ans, et qui représentent l'essentiel du contingent de cette catégorie des 100 professions, puisque généralement c'est des étudiants, c'est des... Alors aussi, il est constaté aujourd'hui que le plus grand nombre d'accidents de la circulation surviennent généralement au niveau des grands axes routiers, c'est-à-dire autoroutes et routes nationales, qui sont contrôlées pratiquement par les services de la gendarmerie nationale. Mais à l'inverse, le plus gros retrait des permis de conduire se fait en milieu urbain, où les gens conduisent pratiquement en première ou en deuxième, il n'y a pas tellement d'excès de vitesse. Est-ce que vous trouvez que c'est normal aujourd'hui, M. Naitel Postine ? Non, c'est tout à fait normal, parce qu'au milieu urbain, les infractions sont aisément constatables, notamment celles liées à l'utilisation du téléphone portable. Oui, mais c'est le port de la ceinture de sécurité, c'est l'utilisation du téléphone portable. Il y a énormément d'infractions qui sont aisément constatables en milieu urbain. C'est la raison pour laquelle il y a aussi un nombre de constatations d'infractions très important. Il y a aussi le facteur lié à la densité démographique. Dans une ville, lorsqu'on prend par exemple le parc d'Alger, c'est presque 2 millions de véhicules. Mais le retrait des permis de conduire pour toute infraction, est-ce que c'est normal aujourd'hui, même pour des infractions mineures ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a une méconnaissance du code de la route par les services de sécurité ? Il n'y a pas eu de méconnaissance. Il y a eu une mauvaise appréciation du code de la route par les services de sécurité. Parce qu'un arrêt et un arrêt montané, ce n'est pas la même chose. Il y a une mauvaise appréciation aussi. D'autant que dans les grands centres urbains, dans les grandes villes, il n'y a pas suffisamment de parking. Non, il y a eu aussi une mauvaise appréhension par les citoyens, c'est-à-dire une mauvaise connaissance du code de la route. Il faut différencier entre le retrait du permis de conduire, qui est une sanction par rapport à une infraction commise. Il y a la rétention du permis de conduire pour assurer le recouvrement des amendes forfaitaires. Dans le cas d'une rétention du permis de conduire, le conducteur a la possibilité d'aller payer sa contravention et de s'acquitter de son amende dans un délai de 10 jours. On le lui mentionne sur le PV. Par contre, dans le cas d'une infraction génératrice d'accident et passible d'une suspension du permis de conduire, il a un délai de 48 heures pour pouvoir rejoindre son domicile, si ce n'est pas au niveau de sa ville à l'origine, et de passer en commission pour justement la sanction de suspension. Oui, mais il y a aussi une confusion dans l'esprit aussi des services de sécurité entre rétention de permis et retrait systématique. Il y a rétention de toute façon pour toutes les infractions, même quand elles sont mineures. M. Neyk-Hossine, excusez-moi, mais c'est une réalité. Et c'est une question des auditeurs qui vous dit, c'est systématique la rétention du permis de conduire, et puis passer devant, plutôt le retrait de permis de conduire, pour passer devant une commission. Écoutez, tous les aspects liés à la rétention, à la suspension, le code de la route, etc., sont largement enseignés au niveau des écoles de police et de gendarmerie nationale. Il y a une parfaite maîtrise des infractions passibles d'une suspension et les infractions passibles d'une rétention jusqu'à acquittement de l'amende. C'est le béabat du programme de formation au niveau des structures de police et de gendarmerie nationale. Est-ce qu'on peut avoir, par exemple, le nombre de retraits de permis de conduire qui ont été opérés ces derniers temps, si vous avez ramené avec vous les chiffres, M. Neyk-Hossine ? Au niveau national, non, on n'a pas ramené les chiffres. Alors, autre question d'un auditeur. Est-ce qu'il y a une étude académique sérieuse faite par des chercheurs universitaires pour déterminer la part de chaque paramètre dans les accidents, une étude qui tiendrait compte des facteurs avant et après l'accident de la circulation ? Justement, c'est le manque qui existe actuellement dans le domaine, c'est-à-dire les passerelles entre le Centre national de prévention de sécurité routière et le monde universitaire. Il y a des études qui ont été commandées par le Centre, mais le budget, lorsqu'on parlait un petit peu des capacités financières de cet établissement, ne lui permettent pas de diversifier ses études et de nouer des relations étroites avec le monde universitaire. Mais c'est un aspect qu'on va prendre en charge, notamment avec le lien des laboratoires qui exercent actuellement au niveau de nombreuses universités. On va nouer des liens étroits avec ces laboratoires de recherche. Alors, autre question, et rapidement, M. Neyk-Hossine, « Que font les forces de l'ordre face aux dérives et folies commises par les chauffards lors des cortèges nuptiaux ? » Il y a une application de la loi qui est opérée, mais là, on rentre un petit peu dans le cadre de l'éducation et du civisme. Lorsqu'on constate, dans un cortège nuptial, que des parents laissent des enfants grimper sur les fenêtres, sur les toits, etc. Est-ce qu'on est en train d'attendre à ce qu'il y ait un agent de l'ordre public pour les sermonner et pour les verbaliser ? C'est un problème d'éducation et on est en train d'investir énormément dans la sensibilisation et dans l'éducation routière. Est-ce que les caméras de surveillance qu'on voit sur les voies rapides... Vous pouvez prendre une gorgée d'eau en attendant, M. Neyk-Hossine. Est-ce que les caméras de surveillance qu'on voit sur les voies rapides d'Alger, s'il y a vraiment à quelque chose ? Les chauffards qui slaloment sur les kilomètres et ne sont aucunement inquiétés ni arrêtés par les services de sécurité. Est-ce normal ? Le dispositif de vidéosurveillance installé au niveau de la villaya d'Alger est parfaitement exploité par les services de police de la Sûreté. Il va être élargi dans toutes les villayas ? Dans le cadre du système national de vidéosurveillance, il va être élargi aux différentes villayas. Mais chose est certaine, c'est que ce système est actuellement exploité. Les citoyens ne sont pas, c'est-à-dire au fait des actions qui sont menées par la Sûreté nationale au niveau de la villaya d'Alger. Mais il faut savoir qu'il y a un signalement systématique des infractions qui sont commises. Il y a des brigades de sécurité routière, c'est les brigades qui évoluent dans des véhicules banalisés qui procèdent aux interceptions. Il y a eu même dernièrement la mise à contribution du vecteur aérien, c'est-à-dire les hélicoptères, pour la surveillance du trafic routier et la constatation des infractions. Alors, autre auditeur qui vous dit « j'en ai marre des chauffeurs de bus privés et camions », c'est de vrais criminels, est-ce qu'ils sont contrôlés ? Oui. L'état des véhicules aussi ? L'état des véhicules, ils sont soumis périodiquement à un contrôle technique automobile. Mais il y a des véhicules qu'on voit qui ne devraient même pas circuler, qui circulent ? Là, c'est un autre débat. Mais ils ne sont pas arrêtés non plus ? Non, ils ne peuvent pas être arrêtés. Ils ne peuvent pas être arrêtés lorsqu'ils présentent des procès-verbaux de contrôle technique en bonne et due forme. Ça sera un abus de les arrêter puisqu'ils présentent toutes les garanties et ils disposent des autorisations nécessaires pour circuler sur la voie publique. Alors, autre question des auditeurs, ils vous disent aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'on va renforcer davantage, vous avez parlé des axes routiers, accidents, gènes, est-ce que vous allez contrôler davantage le contrôle au niveau de ces axes ? Bien évidemment, on va être, dans le cadre du projet de la délégation, on va être en appui aux services de sécurité. Mais est-ce qu'il y aura aussi un accompagnement par rapport à la signalisation pour dire tel endroit est dangereux ? Bien évidemment, il va y avoir, on travaillera aussi sur un schéma directeur pour la signalisation routière qui est déjà en cours d'élaboration au niveau du ministère des Travaux publics et des Transports pour l'adoption d'une signalisation uniforme au niveau du territoire national. Il va y avoir un schéma national directeur de signalisation routière. Alors, autre question, pourquoi ne pas imposer une limite de vitesse raisonnable au niveau des autoroutes dépassées, c'est-à-dire les 80, les 80 c'est très peu, c'est la raison pour laquelle peut-être que les gens dépassent les 81 alors ? Non, sur les autoroutes, les fixées à 120, c'est sur les voies rapides où c'est limité à 80. C'est une limitation qui obéit à certaines conditions de trafic et aussi à la dangerosité de certains axes routiers. Mais 120 au niveau de l'autoroute, je pense que c'est vraiment raisonnable. Au-delà de 120 km à l'heure, c'est exposer sa vie à un danger réel. Alors, autre question, le retrait de permis de conduire avec l'amende actuelle fixée à demi-dina ne sert absolument à rien. M. Naitel Koussin, c'est l'auditeur qui vous le dit, il vous dit que l'idéal serait un peu d'augmenter ces amendes. Les Algériens aiment le gazou, je reprends ces propos, et ont peur pour leur poche. Cette solution pourrait être valable, bien sûr, si on arrête la ma'arifa pour le retrait de permis de conduire. Dans le cadre de la révision de la loi 0114, il y a eu une révision, une revue à la hausse des amendes forfaitaires, une proposition pour une revue à la hausse des amendes forfaitaires de la quatrième classe. Ce sera de quelle hauteur, par exemple ? Les infractions génératrices. Est-ce qu'on pourrait aller vers une amende de 10 000 dinars pour des infractions ? Et pour la récidive, peut-être doubler le montant ? J'ai proposé entre 5 000 et 7 000 dinars. 5 000, l'infraction minorée, et 7 000, l'infraction majorée, dans le cadre d'un non-payement, dans le délai réglementaire. Mais pour quel type d'infraction ? Pour les infractions génératrices d'accidents. Pour les infractions minimes, on est resté sur le même schéma antérieur, c'est-à-dire entre 2 000, 3 000 et 4 000. Mais à partir de quel moment on va appliquer ces nouvelles dispositions ? Avec la dose. Justement, tout ça est contenu dans le projet. C'est-à-dire maintenant, on va devoir faire attention à sa poche. Oui, dans le projet d'adoption, dans le projet de loi portant complément et amendant la loi 0.14 relative à l'organisation, la sécurité, la police, la circulation routière. Pour bientôt. Pour bientôt. En termes clairs. En termes clairs, pour bientôt, ça sera... Vous êtes en train d'indiquer avec le doigt, ça veut dire que c'est bientôt, bientôt, que ça va passer au niveau du Parlement. Du Parlement, oui. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, par exemple, est-ce que vous allez renforcer la formation pour les conducteurs de bus et les camions ? Oui, c'est contenu dans le cadre du brevet professionnel pour les conducteurs professionnels. Il y a un programme, ça a été récemment adopté, il y a un arrêté qui a été adopté dans ce cadre qui définit un petit peu le cursus de formation pour les conducteurs professionnels de transport de marchandises et de voyageurs. Alors, est-ce que, une question d'un auditeur, est-ce que les policiers sont au-dessus de la loi, souvent, c'est eux qui ne respectent pas le code de la route, c'est un auditeur qui vous pose cette question ? Dépassement dangereux et non-respect d'une ligne droite, la ligne jaune ? Les policiers ne sont pas au-dessus de la loi. Il y a une discipline très stricte qui est appliquée à l'encontre des dépassements commis par les agents de l'ordre. Il y a, pour des impératifs d'intervention, etc., il y a l'utilisation du girofa, sauf s'il y a des agents de service. En cas d'urgence, mais il ne faut pas caricaturer, il ne faut pas aussi généraliser ces comportements. Mais quand on est présent et on constate un dépassement, il faut filmer, il faut prendre le matricule du véhicule, saisir les services concernés ? Dans quelles conditions vous allez filmer, dans quelles conditions vous allez signaler, c'est-à-dire par rapport à quelle infraction ? Dépassement dangereux, non-respect de la ligne jaune, par exemple ? C'est tout à fait dans votre droit de signaler ces comportements répréhensibles. Au même titre, d'ailleurs, ça relève du civisme. M. Ahmed Naitel Houssine, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. C'est bon, merci. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501